Pour les vis, le choix d'un bon packaging est primordial car il y a des conditions techniques à respecter en termes d'ergonomie, de manutention ou du stockage. Nous l'avions avec le format traditionnel du seau, mais c'est en regardant les professionnels travailler que nous avons l'idée de concevoir la Starblock Fixbox. Le couvercle de la Fixbox sert de gabarit de préperçage aux lames de terrasse. Cet outil de pose, conforme au DTU 51.4, s'adapte aux largeurs standards, à savoir le 120 mm et le 145 mm. Pour un espace entre les lames de 4 mm, je ne me sers que de la partie supérieure du couvercle. Je positionne grâce aux repères bord de lame qui m'indiquent où prépercer ma lame. En l'occurrence ici je suis sur du 145 mm. Pour un choix en 6 mm d'espace entre les lames, je viens simplement reclipser la lame inférieure. On trouve trois repères sur l'outil de pose. Des repères bord de lame et un repère pour le milieu d'une lame. Repères bord de lame se positionne aussi bien à gauche que à droite. Le milieu de lame, tout simplement, si vous êtes au milieu d'une lampe borde, pour respecter l'axe central et l'alignement des vis. Chacune de nos vis star block terrasse est conçue de la même manière, à savoir une pointe entaillée, un filetage découpé, un molletage, des crans sous tête autofraisants ainsi qu'un double cône et une empreinte profonde. La fixbox est une boîte très résistante, elle est imputrécible, donc elle ne craint en aucun cas les travaux en extérieur, même en cas de pluie.